Ce qu'on m'avait convenu, c'est que je reparte un petit peu d'un certain nombre de documents autour de la responsabilité des chercheurs, d'un certain nombre de documents qui ont été émis par les institutions ces derniers temps et qui tournent autour de l'éthique et de la responsabilité du chercheur. Alors j'en cite juste quelques-uns, le rapport du CNRS qui est sorti en 2014, Promouvoir une recherche intègre et responsable. Voilà, juste très rapidement pour planter un petit peu le décor de ce que dans les documents on appelle recherche responsable au niveau du chercheur. Vous allez voir un petit peu le contenu, c'est vite fait. Donc on a pour le guide du CNRS, conduire une recherche responsable dans le traitement des données, le RGPD notamment, le règlement sur la gestion des données personnelles qui est mis en oeuvre actuellement. Les recommandations en termes de publication, les remerciements, l'ordre pour les signataires d'une publication, c'est passionnant. Les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, l'égalité de traitement aussi dans le travail collectif des chercheurs, les discriminations, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, l'encadrement des doctorants, le travail collaboratif, la souffrance au travail, qui sont toutes des questions extrêmement importantes, mais vous apercevez assez rapidement, je continue un petit peu, qu'on ne parle pas véritablement du chercheur en société. C'est le chercheur dans le domaine, dans son activité de travail, c'est-à-dire sur le lieu de production, si on veut parler en sociologue du travail. C'est le chercheur sur son lieu de production et quelles sont les bonnes pratiques, d'une certaine manière, dont certaines sont tout à fait, même une bonne partie sont tout à fait défendables, je ne remets pas en cause, quelles sont les bonnes pratiques en termes de production de la science. Et puis on a une toute petite partie dans ce guide-là, mais c'est pareil dans le guide H2020, au niveau européen, on a une toute petite partie qui fait deux pages sur les 30 à peu près que compte le document, qui sont les acteurs de la recherche face à la demande sociétale, communication des acteurs de la recherche avec les médias et le public, et l'activité d'expertise, l'expertise face à une situation de crise, une page, protection des lanceurs d'alerte, même pas une page, et conflit d'intérêt, pareil, même pas une page. Ensuite, on a d'autres éléments sur les questions de fraude, de plagiat, etc. Quand on regarde le document H2020, c'est un peu la même chose, en un petit peu plus court, en termes de nombre de pages, mais ça a trait principalement à l'éthique dans la production de la recherche, et ça ne questionne pas la finalité de la recherche. Et je pense que ça, c'est un point tout à fait central que je voudrais souligner aujourd'hui. Alors, quand on regarde les solutions qui sont, je précise que je m'intéresse à l'écologie politique, peut-être que c'est utile, ça n'a pas été dit dans la présentation, depuis longtemps, et que donc, ce que je vais vous dire, c'est tiré de tout ce que j'ai pu observer, des débats autour des OGM, du climat, toutes ces questions dites de développement durable, sur lesquelles je fais des cours depuis 20 ans à peu près, et sur lesquelles j'y ai pas mal publié. Donc, c'est tiré de ça. On s'aperçoit qu'il y a trois, disons, attitudes dominantes des chercheurs par rapport à la société. La première, c'est de dire, eh bien, notre employeur, c'est l'État, donc on communique principalement avec l'État, ce qui explique qu'on n'aille pas chercher les politiques, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. L'employeur immédiat, c'est pas les politiques, c'est l'État. La deuxième attitude, c'est l'industrie, et comme je suis à Mine Télécom, je peux vous dire que l'industrie est extrêmement présente, et voilà, ça pose pas vraiment de problème. L'industrie est là, parce que l'industrie a des problèmes, et l'industrie a besoin de faire de la recherche pour savoir ce qu'il en est, et tout un tas de chercheurs qui sont des sujets, qui sont sur des sujets technico-scientifiques, et bon, quand on pose des problèmes un peu différemment, ça les interpelle, mais ça ne leur fait pas forcément changer de trajectoire, c'est là-dessus que je vais arriver. Et puis la troisième position, qu'on a vu beaucoup aussi, notamment dans les manifs autour de la recherche, c'est disons l'autogestion, c'est-à-dire les chercheurs vont gérer eux-mêmes la recherche. Alors si on regarde d'un peu plus près, ce qui fait que dans aucune de ces trois solutions, finalement, la société n'est invitée à participer, c'est la conclusion qui ressort, il y a une hostilité un peu générale contre les sciences participatives, contre les sciences citoyennes, qui sont caricaturées, qui sont vues d'une manière un peu, un peu, disons, méprisante. Je pense qu'il faut avoir encore une fois une lecture de sociologie du travail, et voir dans le fond qu'il s'agit d'un problème de, comme on dit sur les questions de croissance et décroissance, il s'agit d'un problème de changement de la recette du gâteau, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on veut produire, et que dans tout un tas de domaines, savoir ce qu'on veut produire est une question très difficile à poser sur le lieu de production. L'image la plus, disons, de légende, un peu, d'une certaine manière, dans le domaine de l'écologie politique, c'est le nucléaire socialiste, comme quoi la gestion ou l'autogestion du nucléaire changerait tout au nucléaire, suivant certaines personnes, certains partis, alors que du point de vue écologiste, en général, on considère que ça ne changerait rien de fondamental par rapport au risque nucléaire. Je pense qu'on retrouve en grande partie cette difficulté avec un certain nombre de communautés de production, de savoir, d'outils et de savoir, qui sont aussi, comme c'est des productions de savoir, c'est des communautés qu'on peut appeler épistémiques, qui vont avoir tendance à défendre l'outil de production parce qu'elles en dépendent. Et donc, du coup, on va avoir, ça c'est lié avec, disons, un intérêt, dans la journée précédente, il a été évoqué la question de la justice cognitive. Alors, comment ça se fait que, c'est-à-dire qu'on porte l'intérêt de la connaissance sur certains sujets, et puis d'autres sujets sont invisibilisés. Si on regarde l'outil de production de la recherche, on comprend quand même assez bien. À partir du moment, je donne souvent l'exemple de l'INRA, mais à partir du moment, on peut donner une télécom aussi, à partir du moment où il y a surtout des biologistes moléculaires et puis beaucoup d'agronomes, le problème, il va être cadré d'une certaine manière. Et ce n'est pas une question simplement de financement par l'industrie, comme on dit souvent, oui, il y a des conflits de l'intérêt parce qu'il y a des financements. Moi, je pense que le problème principal est plutôt dans le cadrage cognitif. Et le cadrage cognitif formate les problèmes et fait qu'il y a tout un tas de problèmes, tout un tas de manières de chercher qui sont, disons, battues en brèche. Les mouvements actuels, enfin, disons, la baisse des financements actuels a plutôt tendance, me semble-t-il, à action, tuer ça. C'est-à-dire que les gens vont se refermer plutôt sur leur communauté épistémique en essayant de faire de la science aussi bonne que possible. Et de la science aussi bonne que possible, c'est aussi ancré dans leur paradigme que possible. Et c'est-à-dire tout ce qui est plus risqué, d'aller sur les bords des paradigmes, passer d'un paradigme à un autre paradigme, faire de l'interdisciplinaire, du pluridisciplinaire, c'est plutôt ça qui va être, disons, sacrifié en premier parce que c'est le plus risqué, c'est le moins défendable. Donc on va se replier sur ce qui est le moins critiquable, mais ce qui est aussi le moins créatif, le moins ouvert, le plus, disons, le plus cœur de métier. Donc la solution, si on va... Alors ça, ça se répercute, donc je ne veux pas être trop long non plus, mais ça se répercute évidemment sur l'expertise puisque à partir du moment où on invite un scientifique dans un rôle d'expertise, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'expertise ? C'est un problème de décision publique. Donc il y a une définition possible de l'expertise qui est la norme NF, mais je l'utilise en cours, et je trouve qu'il dit bien ce qu'elle veut dire. C'est en centre d'activités ayant pour objet de fournir un client, qui peut être le politique, en réponse à une question posée, une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement fondée que possible, élaborée à partir des connaissances disponibles et de démonstrations accompagnées d'un jugement professionnel. On imagine très bien que, suivant le type de scientifique, le type de communauté épistémique qui est mobilisée, on va avoir une expertise qui varie du tout au tout, suivant le cadrage. Et il est tentant, que ce soit du côté du client, de choisir la bonne communauté épistémique, celle qui va donner raison à ce qu'on pensait déjà. Comme il est tentant du côté de l'expert d'être sollicité de passer à la télé, on en connaît tous, parce que, justement, c'est le truc qui plaît, qui donne la réponse qu'on a envie d'entendre. Il est moins... Tout ça est plus facile à défendre devant l'employeur que de dire, non, non, je suis sur un sujet qui n'est pas du tout à la mode, et je suis marginalisé. Et tant mieux, mais c'est une question de recherche qui est vachement importante pour la société. C'est beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est de ce côté-là, donc ça rejoint toutes ces questions de lanceurs d'alerte, mais je pense qu'il faut aller aussi peut-être plus loin et se rendre compte que pour, disons, sauver la recherche, c'est un slogan, mais je le crois vraiment, pour la sauver, il faut l'ouvrir, c'est-à-dire arriver à faire participer les citoyens. Seuls les citoyens peuvent amener une légitimité sur des questionnements larges qui ne soient pas liés à des intérêts immédiats, ni de communautés épistémiques, ni d'industriels, ni de partis politiques, qui eux aussi ont leur agenda, des questionnements qui sont beaucoup plus larges, moins liés à des intérêts cognitifs, et donc plus susceptibles d'aller dans le sens de la justice cognitive. Je donne juste deux exemples, peut-être pour finir, parce qu'on parle beaucoup de technosciences et de biologie, physique, mais ça vaut pour les SHS, vous savez qu'il y a un conflit très fort en économie, notamment entre les orthodoxes et les hétérodoxes. C'est un exemple, faire rentrer les citoyens là-dedans serait vraiment un allié évident pour les hétérodoxes, dans la mesure où, si on prend l'exemple du climat, les économistes ont verrouillé complètement le débat autour des taxes et des permis. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin d'Antonin Potier, Comment les économistes réchauffent la planète, mais c'est très en dessous de la réalité. Moi, je suis le climat depuis 25 ans, et c'est en dessous de la réalité. C'est-à-dire que la capacité des économistes à verrouiller tout le débat politique autour de la question climatique est quand même assez hallucinante. Et ça vaut aussi pour, quand on parlait de justice cognitive, d'intérêt cognitive, vous savez peut-être, c'est juste des exemples, mais c'est pour conclure, que le bouquin de Patrick Boucheron, L'histoire globale de la France, L'histoire de la France dans le monde, a été un super succès. Donc c'est bien la preuve que quand on raconte quelque chose, ça intéresse les gens. Mais le même Patrick Boucheron a été excessivement critiqué en interne, non seulement parce qu'il n'a pas fait de l'histoire comme il fallait faire, mais en plus parce qu'il a eu du succès. Et je conclurai là-dessus. Merci. Applaudissements